Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Design Thinking. En tant que facilitateur en intelligence collective et en créativité, je suis assez partagé par la mise en avant de cet outil en ce moment. Et Design Thinking par là, et Design Thinking par ici ! Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu en overdose de Design Thinking. D'un côté, je ne peux que me réjouir de la propagation de cet outil qui permet de sensibiliser et de démocratiser les bases de l'intelligence collective, de montrer à quel point les idées produites par un groupe hétérogène peuvent être différenciantes, disruptives et créer de la valeur. De l'autre côté, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme, car je vois se profiler un commencement de DOM qui consisterait à n'associer à l'intelligence collective, à l'innovation, que cet outil en bypassant tous les autres. Or, si le Design Thinking peut être performant dans la construction d'objets en réponse à un problème, il ne convient pas à toutes les problématiques. Il se concentre exclusivement sur les besoins de l'user en omettant son écosystème et les interactions avec celui-ci. Donc, si vous avez expérimenté un processus de créativité, d'innovation ou d'intelligence collective via le Design Thinking et que vous avez été séduit, je vous invite à regarder d'autres techniques comme le Creative Problem Solving, le Lego Serious Play, le Business Model Canva, la stratégie de l'Océan Bleu ou, la dernière en date, le Butterfly Process d'Edouard Lemaréchal. Vous verrez, ces outils peuvent être beaucoup plus performants dans bien des cas. Un grand merci à toutes et à tous. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur l'intelligence collective, la créativité et la facilitation.